bonjour à tous nous allons aujourd'hui installer un disque ssd de 1 tera dans une playstation 5 standard donc il s'agit ici de la marque lexar qui nous a envoyé sa référence nm 800 donc qui contient toutes les tous les prérequis pour la playstation 5 tout simplement donc à savoir que sony nous impose en tout cas nous conseille plutôt que ce soit un ssd pci express donc de génération 4 la console peut accueillir une carte enfin un disque ssd de 250 giga jusqu'à 4 tera et nous savons aussi qu'il faut une vitesse de lecture d'au moins 5500 mégapoptés par seconde donc toutes ces informations vous les retrouverez sur notre site en lien dans la description nous voici donc avec notre console playstation et notre disque ssd donc il faut mettre la console dans ce sens avec donc le lecteur vous le voyez comme ça vers le haut et vers votre droite pour enlever la plaque du dessus de votre console il suffit de lever un petit peu et de pousser sur votre droite comme ceci à plat voilà c'est facile vous mettez votre plaque de côté et ensuite on passe au démontage donc c'est très simple il ya deux vis à retirer celle qui est ici donc sur le la protection qui nous permet d'accéder ensuite à l'emplacement de la carte ssd enfin du disque ssd et une seconde vis qui est ici qui permet de maintenir le disque en place pour retirer les deux vis avec cette petite petite pièce ronde là petit écrou voilà ensuite on ouvre cette emballage donc là c'est la référence nm 800 de chez alexa mais vous pouvez mettre toute autre marque compatible donc chose importante sony recommande un dissipateur thermique et ici on en a pas mais on a une couche de graphène qui permet de dissiper la chaleur cependant je pense qu'il est préférable d'arrache de rajouter un dissipateur thermique alors on le fera pas dans cette vidéo parce qu'on l'a pas aujourd'hui mais on le rajoutera de notre côté un peu plus tard donc voilà vous pouvez voir le disque ici voilà et maintenant on va aller tout simplement c'est la carte d'un emplacement dédié sur le dessous donc là alors évidemment c'est la première fois que je les mets dans la console donc je cherche un peu l'emplacement voilà hop et on vient faire comme ça on prend la vis avec l'écrou c'est pas vraiment un écrou c'est plutôt une rondelle on vient visser comme ceci pour plaquer votre carte votre disque ssd et voilà le tour est joué le la carte est en place voilà je vais vérifier donc là c'est le film thermique au graphène qui permet de dissiper la chaleur mais comme je voulais dit juste avant je vous conseille d'installer un dissipateur thermique qui vaut entre 5 et 10 euros pour les sites classiques maintenant on va remettre notre cache comme ceci voilà on visse comme ceci et il ne reste plus qu'à remettre le couvercle donc voilà comme on a pu comme tout à l'heure mais dans l'autre sens hop de la droite vers la gauche on maintient appuyé et on entend le clip qui veut dire c'est en place voilà vous avez installé votre ssd dans votre ps5 et il ne reste plus qu'à l'allumer et C'est parti.